Je suis Alain Marguerite, je suis paysagiste devenu urbaniste et je travaille dans différents projets urbains au sein d'un atelier qui est l'atelier Alain et Sonia Marguerite. Interroger les présidents aujourd'hui futurs, d'ailleurs je ne dirais pas que ce n'est pas qu'un président, mais c'est quatre présidents successifs, parce qu'il nous faut une génération pour reprendre ces projets. On a cinq ans, il faut vingt ans minimum, donc le président a-t-il un projet de reconversion, je dirais plutôt pour prendre un thème d'Edgar Morin, de métamorphose de la ville, c'est-à-dire qui évolue sur elle-même dans une relation avec les autres quartiers. Et si aujourd'hui on ne repose pas la question c'est quoi la ville aujourd'hui et qu'on arrête de parler des quartiers seulement, de réhabiter les quartiers sur eux-mêmes, pour absolument sortir de ça, on n'aura jamais la bonne réponse. Quel est le projet que porte l'État ? Il y a eu différentes phases de régionalisation, aujourd'hui la question du département, qui a une responsabilité sociale, la question des agglomérations, la question des villes, et si on descend jusqu'au quartier, quelle règle du jeu donne l'État dans ce système qui est en train de se mettre en place ? La question se posera à l'échelle qui est celle de la production de la ville dans son ensemble, de la production de la ville économique, de logement, de déplacement, de mobilité et de formation. Et le dernier point très important, c'est que chacun soit vraiment responsable de ses actes. Quand on le dit, on le fait. Quand l'État dit qu'il va financer, pour dire qu'il va intervenir dans les quartiers, il faut qu'il y mette l'argent. On a mis de l'argent pour sauver des entreprises, on a mis de l'argent pour sauver des banques, est-ce qu'on met de l'argent pour sauver la ville ? J'ai oui au logement social parce que c'est le logement de tout le monde, toute génération et toute classe sociale possible. J'insiste sur le toute classe sociale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le logement social que parce qu'on est pauvre. On est dans le logement social parce qu'on a un projet de vie qui correspond à ça. Et le logement social aujourd'hui, surtout avec l'évolution des organismes HLM, il est en train de proposer différents parcours dans le logement parce qu'il fait différents types d'habitants et de peuplement, y compris dans ses résidences. Les résidences ont changé de taille, etc. Donc cette réflexion est très importante et elle est en relation avec l'évolution sociétale et de la société qui est en cours. Merci. 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 Merci.